Anticonstitutionnellement, bravitude, robotaria, abracadabre en tesque, pourquoi les français prononcent-ils ces syllabes ? Et dans cet ordre ? Voilà un sujet passionnant pour un chasseur de papillons linguistiques comme moi. Mais quel est l'intérêt d'étudier la construction des mots au XXIe siècle ? Quel est l'intérêt d'analyser des bruits humains sans aucun impact carbone alors qu'il est urgent de diminuer le bruit de nos avions ? En 1972, les scientifiques ont envoyé un message à nos sociétés, une alerte écologique sans précédent. 50 ans après, le message n'est toujours pas arrivé à son destinataire. Pourquoi la société ne capte pas l'information scientifique ? À force d'observer les mots, j'ai découvert quelque chose d'important dans le langage, la fréquence lexicale. Par exemple, dans les médias, le mot « croissance économique » apparaît plus souvent que le mot « décroissance économique ». Et ce n'est pas un hasard, car la fréquence lexicale suit une loi universelle, la loi de Zipf. En gros, dans toutes les langues, une poignée de mots est utilisée très souvent et tous les autres très rarement. C'est l'origine des fichiers compressés au format Zip. Les mots courants sont très ambigus. Les mots rares sont très imprécis. Les mots précis sont très rares. Cela produit un court circuit de l'information qui prédispose nos cerveaux a préféré les slogans aux explications scientifiques. Comme vous pouvez le constater, la loi statistique de la fréquence lexicale est étrangement symétrique à la courbe du réchauffement climatique. Ce n'est pas une coïncidence. Derrière la crise écologique, il y a une urgence linguistique planétaire. Désolé, je n'ai pas le temps de vous en dire plus. Le sablier tourne et il faut agir. Allô, le secrétariat du G7 ? C'est les laboratoires Zipf à l'appareil. Oui, à propos du réchauffement climatique, déni, problème d'information, l'effondrement de la biodiversité. Et en fait, trop de mots, quelques mots sont très fréquents.